Les Roses de l'amour est une émission interactive qui vous permet de vous exprimer sur votre vie amoureuse. L'émission a lieu tous les samedis à 11h sur Queen Mafa TV, la web télé des femmes. Bonjour chers tous, encore une fois je suis Abdoulaye Wedrago. Nous vous avons annoncé l'Emilie Dioma, l'animatrice télé de Tweet TV qui a eu un empêchement des dernières minutes. Mais nous avons l'opportunité de recevoir sur ce plateau Mme Ouattara, elle est journaliste de formation. Avec elle, nous abordons les thèmes « Pourquoi est-il difficile pour les femmes d'avoir un mari aujourd'hui ? » Bonjour Mme Ouattara. Bonjour Abdoulaye. Ici c'est Plateau. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il est difficile pour les femmes d'avoir un mari aujourd'hui ? Bon, votre thème en tout cas, quand je l'ai lu, ça m'a fait un peu sourire parce que à ma connaissance, il n'est pas difficile parce que je sens que tous les jours, chaque samedi, les gens se marient à Ouagadougou. En tout cas, il ne se passe pas un seul jour sans qu'il y ait un programme de mariage, ça veut dire que ce n'est pas difficile de trouver un mari. Voilà. Et selon aussi les statistiques de l'INST, les femmes mariées et les hommes célibataires sont plus nombreux que les femmes célibataires. Pourtant, nous avons fait un reportage, c'est-à-dire qu'une mafasse sur la pénurie des maris et on reçoit des retours qu'il n'y a pas de mari, les femmes ont des difficultés à trouver des maris. Et on a eu même à recevoir une femme ici comme invitée qui, à la fin, nous a fait savoir qu'il y a pénurie d'hommes à présent. Elle a même dit que, bon, ça se constate partout, même dans les entreprises, les hommes sont limités. Bon, sur ce point, je veux juste dire que là où il y a effectivement un problème, c'est qu'à Ouagadougou ou dans les grands centres, il y a beaucoup plus de femmes indépendantes qui, financièrement, s'en sortent et qui sont de plus en plus exigeantes en matière d'hommes. Donc, reconnaissez avec moi que, quand même, une femme instruite à des exigences, voilà, comme on dit, on les appelle, je connais mes droits, elles connaissent leurs droits, elles ne vont pas aller n'importe où, elles ne vont pas aussi se marier pour faire plaisir à la société. Et donc, ces femmes qui, je peux dire, qui se suffisent à elles-mêmes, à un moment donné, elles préfèrent ne pas être mariées que d'être, comme on dit, mal mariées. C'est ce que j'ai dit, mieux vaut être célibataire que d'être mal accompagnée. Et donc, c'est pourquoi on a l'impression qu'il est difficile de trouver mariée. Mais, quand on voit bien, en réalité, il n'y a pas, il n'y a pas pénurie de mariée, il n'y a pas du tout pénurie de mariée. Il y a aussi le fait que, comme on dit, toutes les femmes, c'est ce que, je reviens sur la même chose, en fait, toutes les femmes veulent des hommes d'un certain niveau, d'une certaine classe aussi. Et, notre société aussi est de plus en plus devenue très, très matérielle. Et donc, j'ai l'impression que les femmes cherchent les hommes qui sont, comme on dit, les prêt-à-porter. Un homme qui a déjà une voiture, qui a déjà sa maison, elles ne veulent plus aller souffrir. Et, voilà, il y a les jargons des filles que j'entends souvent qu'elles ne veulent plus dire dans un mauvais rêve. On dit plus d'un mauvais rêve. Voilà, elles ne veulent plus dire dans un mauvais rêve. Et donc, bon, si tout le monde veut les mêmes personnes, bon, imaginez un peu, ça ne va pas suffire. Sinon, il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent aussi, qui n'ont pas de femmes. Mais, pourquoi ? Mais, bon, les gens veulent, celui qui a déjà tout construit, elles ne veulent plus aller soutenir un jeune étudiant ou un jeune qui se débrouille. Ils vont construire, leur vie ensemble, programmée. Elles veulent, comme je l'ai dit, tout prête à porter où il n'y a pas trop de... Et donc, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, malheureusement. Tout le monde ne veut pas avoir un homme riche. Tout le monde ne veut pas avoir un homme riche. Et vous avez dit tout de suite, tout à l'heure, qu'il ne faut pas se marier pour faire plaisir à la société. Qu'est-ce que c'est que se marier pour faire plaisir à la société ? Vous savez, nous sommes en Afrique et particulièrement au Burkina Faso. La société attend de tout être, homme comme femme, que cette personne soit mariée. Et donc, si vous êtes une femme, à partir d'un certain âge, je ne sais pas, mais à partir des 25 ans, les parents commencent à dire « Ah, tu n'as pas encore trouvé quelqu'un. Ah, il faut arrêter de trier. » Il faut, voilà. Tous les hommes sont parés. Et on pensait que c'était uniquement les femmes. Mais on se rend compte que même les hommes sont sous pression. Parce que si tu es un homme aussi, à un moment donné, on t'interpelle. Qu'est-ce que tu attends ? Il y a assez de femmes. Il faut faire un choix. Parce que la société burkinabée n'accepte pas qu'on fasse le choix de vivre seule. La société burkinabée n'accepte pas qu'on fasse le choix de vivre seule. Mais selon vous, est-ce que c'est obligé de se marier pour une femme ? Bon, obligé, je me dis que tout dépend de la mentalité de la personne. Il faut être mentalement fort. Parce que les gens vont beaucoup t'agresser. Il y aura des propos vraiment blessants. Et surtout quand vous êtes dans un groupe de femmes. Et souvent, ce qu'on dit, ce n'est pas intéressant. Et donc, il faut vraiment avoir un mental, savoir exactement ce qu'on veut dans la vie. Où est-ce qu'on veut aller pour pouvoir décider de ne pas se marier. Mais à mon avis, de toutes les façons, comme on a dit, tout le monde ne pourra pas se marier. Donc, ça ne peut pas être une obligation. Et on constate que certaines personnes sont très épanouies. Et mieux, on voit, plus épanouies même que les femmes marient. Donc, je vois beaucoup de femmes qui, aujourd'hui, ont réussi à bien construire leur vie. Et qui ont une famille qui aide des enfants, qui aide aussi d'autres personnes. Qui ne sont pas maries et qui sont très, très utiles pour la société. Qui contribuent à l'éducation des enfants d'autres personnes. Donc, le mariage, en soi, n'est pas une obligation, à mon avis. Donc, vous en suivez, on comprend bien. Est-ce que c'est pour dire que vous encouragez ces femmes-là, qui ne sont pas mariées, mais qui ont des enfants, qui ont des familles, et qui font des choses telles que vous avez mentionné ? Bon, je dirais que... En fait, je ne peux pas dire que je suis contre le mariage, mais je suis pour. C'est la société qui le veut. Et si on est marié, tant mieux. Si on n'est pas marié aussi, il ne faut pas en faire un problème. Il ne faut pas passer son temps à pleine échelle parce que tu n'es pas mariée. La vie ne se limite pas au mariage. Et ceux qui sont mariés ne sont pas plus heureux que ceux qui ne sont pas mariés. Pourtant, il y a un de nos intérêts qui dit ici que le bonheur d'une femme réside dans le foyer. Ah, c'est relatif. Parce qu'il y a aussi des femmes, parce qu'elles sont dans le foyer, elles sont malheureuses. Tous les problèmes... Moi, je discute avec beaucoup de femmes. Il y en a, dès qu'elles divorcent, on les voit plus épanouies. Donc, on ne peut pas savoir que chacun, on souhaite que chacun trouve son bonheur. Si c'est dans le foyer, c'est le souhait de tout le monde. Et si Dieu veut aussi qu'on soit heureux hors d'un foyer, pourquoi pas ? Vous qui nous suivez sur Queen Mapa TV, la web télé des femmes, est-ce que vous pensez la même chose ? Dites-le-nous en commentaire. Vous pouvez également nous écrire sur le numéro WhatsApp, plus 226 65 99 14 59. Saïvata, merci de donner la parole aux internautes. Il faut dire que le thème de ce matin a suscité beaucoup de réactions que nous allons découvrir à la présente. Là, nous avons à nouveau Adama qui nous dit « Les filles ont des difficultés pour avoir mari car elles supportent moins les problèmes, elles pardonnent difficilement, elles gardent rancune, elles sont moins sérieuses. » Ensuite, il y a Cheikh Colombo qui dit « Tout simplement l'arrogance, l'idée d'avoir un homme riche tout de suite et maintenant. » Il y a également celles qui ne connaissent pas les sens de l'émancipation. Là, nous avons Prince Usni qui nous dit « Plus les femmes se croient émancipées, plus les hommes prennent du recul. » On a l'impression que les femmes se fichent de la vie conjugale. Et après, nous avons Martin Kalempo Sardado qui dit « Si elle ne trouve pas des maris aujourd'hui, cela s'explique à plusieurs niveaux. Elle n'aime pas se battre et moins le problème avec son maître. Elle dit « Tu penses que tu es le seul. » « Même si tu me laisses, il y aura quelqu'un d'autre. » Là, c'était la réaction de quelques internautes. Si vous ne connaissez pas cette émission, sachez bien qu'il s'agit de l'émission « Les roses de l'amour. » Une émission interactive qui a lieu tous les samedis à 11h, temps universel. Voilà. Et notre invité du jour, c'est Madame Fatoumata Ouattara. Elle est journaliste de formation. Je vous invite à suivre notre page Facebook. Je vous invite aussi à vous abonner à notre page YouTube et Telegram. On dit souvent qu'il est difficile pour une femme de plus de 30 ans, c'est-à-dire à partir de 30 ans, d'avoir un mari. Que pensez-vous de cela ? Est-ce que ces personnes-là auraient échoué leur vie ? Bon, il faut rectifier un peu parce qu'on constate aussi que l'âge pour se marier, l'âge du premier mariage a beaucoup reculé. Et c'est tout à fait normal. Les gens ne se marient pas tôt. Voilà, ça, ce sont les derniers chiffres de l'NSD qui les disent. Et il se trouve que de plus en plus, surtout, les femmes, elles vont à l'école et elles vont à l'université. Et de plus en plus, vous voyez, il y a beaucoup de filles qui brillent, qui ont envie de réussir leur carrière, comment on appelle, leur cursus scolaire, et aussi et surtout, attendre d'avoir un boulot avant de se marier. Parce que de plus en plus, même les parents encouragent leur fille à trouver du boulot avant de se marier. Donc, il n'est pas rare d'entendre que le premier mari d'une femme, c'est son boulot. Et donc, ça, c'est déjà des conseils qui restent. Et les femmes aussi essayent, tant bien, d'être indépendantes financièrement avant de penser au mariage. Donc, du coup, l'âge pour aller vers le mariage est en recul. Donc, actuellement, on peut voir des jeunes qui se marient à 40 ans. J'en ai vu récemment, même à 45. Donc, voilà. Mais il faut reconnaître quand même qu'à partir d'un certain âge, la chance commence à s'amercir, c'est normal. Puisque déjà, une femme de 30 ans voudrait se marier à un homme qui a 30 et plus. Donc, ensuite, une femme de 35 ans voudrait avoir un homme qui a 35 ans et plus. Et donc, plus vous avancez comme ça, il est difficile de trouver dans cette tranche d'âge de 35 à 40 ans des hommes qui ne sont pas mariés. Et donc, imaginez si j'ai 30 lèvres, il faut que je pense. Bon, voilà. C'est la société. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'une femme de 40 ans se marie à un homme de 30 ans. Si, c'est simple. Pourquoi pas ? Mais les gens ne sont pas mentalement prêts pour ça. Et donc, les femmes regardent toujours un peu plus en haut. Donc, du coup, à partir de 35 ans, les hommes qui sont célibataires ne sont pas assez nombreux. Et donc, du coup, la chance devient de plus en plus mince. Et malheureusement, pour les hommes, ce n'est pas le cas. Parce que même à 50 ans, ils arrivent toujours à se marier. Ce n'est pas la même chance, en fait. Voilà. Donc, comme vous l'avez si bien dit, il y a des gens qui pensent que le premier mari d'une femme, c'est son boulot. Mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne conception, ça ? Attendre d'avoir un mari avant, d'avoir un boulot avant de se marier ? Bon, mon avis, mon avis, c'est personnel, ça m'engage que moi. C'est que la vie, c'est un tout. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre une partie de ta vie finie d'abord avant de venir commencer une autre partie. Voilà. C'est ça aussi. On n'a qu'une seule vie. Si tu as la chance de vivre jusqu'à 80 ans, mais en tout cas, il faut savoir que la montre joue contre nous. Et la femme aussi, à partir d'un certain âge, elle ne peut plus procréer aussi. Et donc, les gens se marient par amour, certes, mais les gens aussi se marient pour pouvoir fonder une famille, avoir des enfants. Et donc, plus on tarde à se marier, plus on rétrécit ses chances de concevoir. Parce qu'à partir des 45 ans, le taux de fertilité, à partir des 35 ans déjà, le taux de fertilité va baisser. Et donc, dire le premier boulot, je suis d'accord, mais... Voilà. Je dirais ça à ma fille, quand elle a 17 ans, pour l'encourager à aller de l'avant, pour ne pas regarder les garçons. Et à partir des 20 ans, je ne lui dirais pas exactement ça, mais je lui dirais ce que c'est que la vie, d'une manière générale, et la vie du couple. C'est elle qui fera son choix. Mais mon souhait, en tout cas, serait que ma fille, quand même, puisse avoir une certaine assise. Mais ce qui est important pour moi, c'est son mental. Donc, même si elle se marie avant d'avoir un boulot, c'est de savoir qu'elle ne doit pas compter sur son mari. C'est ça qui est important. Donc, c'est l'éducation, plutôt, que je lui donnerais, qui est, pour moi, à mon sens, plus importante. Je ne lui dirais pas, non, c'est ton premier, non, non. Je lui dirais, tu dois te battre pour ne pas compter sur un homme. Parce que se marier, ce n'est pas un diplôme. Parce qu'aller chez un mari, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a réussi plus qu'une autre. Donc, elle doit se battre par elle-même, ne compter que sur elle-même. Parce qu'aujourd'hui, tu es mariée, et demain, on ne sait pas. Donc, on ne peut pas compter sur un mari. Donc, il faut vraiment passer le temps à répéter ça aux filles, au lieu de leur dire, bon, son premier boulot, non, non. Parce qu'elle peut avoir un boulot, elle peut avoir aussi un mari. Mais si, comment on appelle, l'éducation qu'on lui a donnée ne lui permet pas de faire face à tout ça, elle peut perdre aussi, du jour au lendemain. Mais, est-ce que vous avez trouvé l'homme de votre vie ? Ah, quelle question ! Bien sûr que j'ai trouvé l'homme de ma vie, parce que je suis mariée il y a déjà une quinzaine d'années. Donc, je pense que j'ai trouvé la perle rare, voilà. En tout cas, j'ai eu la chance de rencontrer la perle rare. C'est mon souhait aussi pour toutes les femmes. Donc, un homme compréhensible, gentil, et, bon, voilà, qui m'accompagne. C'est ça qui est important. Donc, on dit aux femmes, il faut savoir choisir son compagnon. Quelqu'un qui vous accompagne dans votre projet de vie. Quelqu'un qui vous booste, qui vous pousse à encore être une meilleure version de vous-même. Il ne faut pas aller là où vous sentez qu'il y a, comment on appelle, il y a une crainte où on vous écrase, où on vous empêche de vous exprimer, d'être vous-même. Donc, ce n'est pas parce que je suis mariée que je dois être dans l'ombre d'un homme. Non, 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 non. Moi aussi, j'ai mes rêves, j'ai mes ambitions, indépendamment de ceux de mon époux. Donc, la femme, elle, elle soutient son mari pour qu'il puisse réaliser ses ambitions, pour qu'il aille de l'avant. Et vice-versa, l'homme aussi doit permettre à la femme de s'épanouir. Donc, voilà. Donc, moi, Dieu merci. Je dirais que c'est une chance pour moi. Comme vous l'avez aussi bien dit, être, c'est marier avec une personne qui va vous accompagner. Comment est-ce qu'elle va savoir que cet homme-là va m'accompagner dans mes projets, dans ma vie, dans les moments difficiles ? Comment faire pour savoir ? C'est vrai qu'il n'y a pas de baguette magique pour savoir, mais quand même, il faut savoir observer. Et ce qui est plus important, il faut communiquer. En principe, souvent, on peut savoir. Déjà, quand vous échangez, s'il n'y a pas une tentative de... Déjà, la personne qui vous écoute. Donc, vous savez déjà que cette personne aime écouter. Mais il y a des hommes, quand vous causez, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Donc, déjà, si toi, tu vois ça, mais comme les gens pensent plutôt à autre chose, si tu veux choisir la personne parce qu'elle a l'argent, mais ça risque de te... Je vais dire... En tout cas, ça risque de te tromper. Parce que tu vas aller, on te donne des cadeaux. Souvent, les filles, il faut qu'elles fassent attention. Si tous ceux qui aiment donner beaucoup les cadeaux, ça t'éblouit. Mais aux filles, tu te rends compte que ce n'est pas forcément celui qui te couvrait des cadeaux au début qui est le bon. Il y a des gens discrets qui ne sont pas là pour se montrer, qui veulent vraiment un amour sincère, qui veulent un compagnon, quelqu'un qui va partager leur vie. Et donc, il faut aller plutôt vers là que des... Bon, voilà. Là, les mots-cives sont presque à l'honneur. Nous qui dit que les mots-cives ne sont pas romantiques, là, ils sont là pour vous accompagner, vous les femmes qui avez besoin de l'accompagnement. Je ne sais pas pourquoi tu parles d'émotives. Je pense que le romantisme, bon, ça s'apprend aussi. C'est ça, ça s'apprend aussi. Voilà, on peut déjà être très romantique, mais aussi ça s'apprend. Si l'homme n'est pas romantique, la femme aussi peut lui apprendre à être romantique. Donc, il faut lui dire ce que tu aimes. Donc, voilà, ce que tu aimes, tu dis... Moi, en tout cas, moi, j'aime quand on m'offre des flers. C'est vrai que nous sommes au Burkina et que ce n'est pas nos réalités, mais les fleurs, c'est joli, non ? C'est les fleurs. Donc, voilà, il faut dire... Ah, en tout cas, aujourd'hui, là, si tu peux m'envoyer des fleurs, là, en tout cas, je ne sais pas, mais tu seras l'homme le plus heureux. Et moi aussi, je serai la femme la plus heureuse. Il faut lui dire... Donc, il sait que, voilà, il faut aller chercher des fleurs. S'il veut qu'il s'arrête au bois du barrage de Tanguy et puis il coupe les fleurs. En tout cas, voilà. En tout cas, amène-moi des fleurs. Mais c'est ça aussi, la vie de foyer, savoir se faire plaisir. Si on n'arrive pas à se faire plaisir, à savoir ce que l'autre aime, et essayer aussi de lui faire plaisir, bon, ce n'est pas la peine. Je pense que la vie de couple, c'est ça. On se marie pour se donner du bonheur. On se marie pour pouvoir avoir quelqu'un, une épaule sur qui... En tout cas, une épaule sur laquelle on peut se pencher. Si on a des problèmes, que la personne soit là. C'est ça même le véritable sens du mariage. Donc, dès lors qu'on est dans un foyer et qu'on ne s'accompagne pas, et que c'est chacun pour soi, et qu'on ne se parle plus. Donc, en ce moment, moi, je pense que mieux vaut être seul que mal accompagné. Ce n'est pas la peine de rester et de se rendre malheureux. L'objectif du mariage, c'est de se compléter. Ce que deux personnes peuvent réaliser, je pense que c'est encore mieux que quand on est une seule personne. Mais si ça ne va pas, on ne doit pas forcer. Madame Moutala, selon vous, quel est le moment approprié pour une fille de se marier ? Ah, ça, c'est une question qui m'embarrasse beaucoup. Je sais que j'avais déjà réalisé un reportage sur... Bon, en tout cas, qui s'était beaucoup plus intéressé aux questions de fertilité des femmes. Et j'avais constaté, effectivement, que si on se marie très tard, le risque, c'est surtout par rapport à la conception. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'âge. Même à 50 ans, si tu rencontres l'âme-sœur, on peut se marier. Si tu rencontres l'âme-sœur... Même à 60 ans, c'est possible. Mais pour les femmes, c'est un peu compliqué, puisque à un certain âge, tu ne peux plus enfanter. De toutes les façons, il faut savoir aussi qu'en tout cas, à mon avis aussi, on ne doit pas se marier pour uniquement faire des enfants. Le mariage, c'est deux personnes d'abord. Bon. Ensuite, maintenant, on pense aux enfants. Et donc, par exemple, si vous n'arrivez plus à avoir d'enfants, ce n'est pas obligé que ce soit votre propre enfant. Vous pouvez l'adopter. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les orphelinats qui n'attendent que des gens pour les aimer. Donc, il ne faut pas être figé. Il s'efforce pour rentrer dans un foyer. Non, il n'y a pas d'âge. Donc, mais je n'aime pas du tout qu'on se marie tout. Ça, je le répète toujours à toutes mes filles. Je dis, il ne faut pas se précipiter pour rentrer dans le mariage, parce que le mariage, c'est une chose sérieuse. Donc, il faut être assez mature. En tout cas, pour une fille, il faut au moins 22, 24 ans. En ce moment, on commence à être plus mature, à savoir réellement ce que c'est la vie du couple et à pouvoir faire face, surtout faire face aux difficultés. Parce que plus c'est tôt, dès que c'est difficile, on a envie de lâcher. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de divorces aussi actuellement. Et donc, il faut aller au mariage quand on a une certaine maturité. Ça permet de faire face aux difficultés. Mais quand on a les 25 ans et qu'on se marie, pour moi, même si vous avez 80 ans, si vous avez trouvé l'âme-sœur, pourquoi pas ? Il n'est jamais tard. En tout cas, on peut se marier à tout moment. Il n'est jamais tard. On peut se marier à tout moment. Vous pouvez nous suivre sur Kylmafa TV. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Vous pouvez également continuer à nous envoyer vos poèmes. Saibata, c'est l'heure de la rubrique Mon âme-sœur. Oui, tout à fait, Abdelay. C'est l'heure de la rubrique Mon âme-sœur, le moment attendu. Et il faut dire qu'au cours de cette semaine, nous avons reçu quelques annonces que je m'avais voulu. L'annonce numéro 1. Il y a une fille musulmane de 29 ans, teint un peu clair, taille 1m72, présentement en stage à Ouagadougou, désire rencontrer un homme musulman de 32 à 40 ans, résident à Ouagadougou. Peu importe son teint, c'est pour une relation sérieuse pouvant aboutir au mariage. L'annonce numéro 2. Il y a un homme de 27 ans, cuisinier et pâtissier. Il habite à Tanguy, désire correspondre à une fille de vision, une fille mature. Et peu importe son âge, pour une relation sérieuse pouvant aboutir au mariage. Si vous êtes intéressé par l'une des annonces, faites-le nous savoir sur le numéro WhatsApp, plus 226 55 90 77 68. Vous pouvez aussi nous envoyer vos annonces au numéro WhatsApp récemment donné, plus 226 55 90 77 68. Je vous rappelle que vous pouvez tous participer au jeu de concours de l'artiste, musicien et humoriste pour Kinabé, le général Opame Otaotow, qui aura lieu le 4 février au Sénasa. La question est très simple et elle est la suivante. Quand a eu lieu le premier numéro de l'émission Les Roses de l'amour sur Kulmafa TV, la web télé des femmes ? Nous attendons vivement vos réponses et vous pouvez également bien noter que les tickets sont uniquement valables pour un couple. La chance peut toujours vous sourire. Envoyez vos réponses au numéro WhatsApp, plus 226 65 89 14 59. Mesdames et Messieurs, Les Roses de l'amour prennent fin ici. Mesdames et Messieurs, nous avons reçu sur ce plateau Madame Fatoumata Ouattara et les journalistes de formation. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci, même si je n'étais pas votre invitée d'être l'invité de Fortine, mais c'est avec plaisir. Donc j'espère que vous allez m'inviter une prochaine fois en tant qu'invité spécial pour d'autres sujets. On verra cela. Rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vos propositions de thème sont le bienvenu. Profitez du week-end car c'est un samedi et nous avons le droit de profiter de cette semaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501